Dans le bar de Laurent, la rixe de la veille fait la une des journaux. Lui et ses clients sont habitués à ce genre d'affrontement, mais craignent que la situation finisse par dégénérer. Ça se bat pas à l'extérieur, ça se bat vraiment dans les quartiers où il y a de la population qui vit dans ces quartiers. Je redoute aujourd'hui, c'est que ce qui se passe depuis des années, un jour, il y aura malheureusement un drame. Et le drame, c'est que c'est la population calaisienne qui se battront contre les migrants. Et c'est là le grand danger. Ce chef d'entreprise, lui, ne cache pas son inquiétude. Avec l'utilisation d'armes à feu hier, un cap a été franchi. Ça, ça pose problème. Parce que mes enfants, s'ils sont à pied à l'école, s'ils tombent au milieu d'une rixe, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Où est-ce qu'elle est la police ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on est entre la liberté de pouvoir se déplacer, c'est une liberté fondamentale, mais dans le même temps, on n'a pas le droit de se balader avec des armes dans Calais ou ailleurs. De toute façon, c'est la même histoire. C'est ici qu'a eu lieu hier une partie des affrontements entre migrants. Gilles, membre des forces de l'ordre, était une nouvelle fois en première ligne. Lui et ses collègues sont tabous et demandent plus de moyens. Ce n'est pas parce qu'on est à Calais qu'on est en droit de subir des jets de pierre. Ailleurs, en France, on ne voit pas ça. Donc, voilà, c'est devenu, pour les policiers calaisiens, que ce soit mes collègues de la PAF, les collègues CRS qui viennent ici travailler, c'est devenu, voilà, le quotidien, ce quotidien de violence subie. Nous, ce qu'on souhaite, ce sont des effectifs pérennes parce qu'au commissariat, on est en sous-nombre. Pour la maire de Calais, les habitants de sa ville ont vécu hier un traumatisme de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada